Vécteur Palmier, transporteur à Saint-Laurent du Marroni depuis 1967. Donc bientôt, près d'un quart de siècle, que je fais du transport. Alors quel type de transport faites-vous ? Alors, plusieurs types de transports. J'ai commencé par l'autocar, le camionnage, le dépannage, toutes sortes de transports. Et nous avons commencé avec une histoire de transport urbain à Saint-Laurent du Marroni. Donc j'ai répondu l'appel d'offre et j'ai pu obtenir cet appel d'offre. Malheureusement, j'ai dû démissionner et déchanter assez rapidement parce que c'était du transport Amérisse et Périlla. Et j'ai eu l'impression que le transport à Saint-Laurent, rien n'est fait, n'est pris au sérieux. Je m'explique. Je devais faire une ligne de transport. Je devais assurer des horaires. Et non seulement, à côté, on avait beaucoup de clandestins. De transports par l'automne, vous parlez. Je parle du transport urbain à Saint-Laurent du Marroni. Donc à côté, on avait les clandestins qui suivaient, qui roulaient soit devant le bus ou soit derrière le bus. Donc c'était des clandestins. Et ils le faisaient en toute impunité. Et je ne pense pas que je suis le seul transporteur à avoir ces problèmes puisque une gare routière a été créée à Saint-Laurent du Marroni où on demande aux transporteurs de se garer à la gare routière. Et de notre côté, les clandestins même se trouvent à la glacière. Donc, quel que soit le gars qui fait le transport, il n'est pas rentable et il est forcé de baisser les bras. La question, pourquoi laisse-t-on rouler en toute impunité des gens qui sont des clandestins ? Alors que de notre côté, vous qui êtes légal, vous devez payer des impôts. Donc, en matière de transport, un gros problème se pose sur Saint-Laurent du Marroni. Alors, pourquoi étiez-vous contraint d'arrêter votre activité de transport urbain ? Oui. On m'a contraint d'arrêter les activités de transport urbain dans la mesure que j'ai l'impression qu'on n'était pas suivi. Et on devait travailler à nourrir ses périls. Il fallait payer le chauffeur et tout. Et on n'avait aucune rentrée d'argent, aucune rentabilité. Alors que les clandestins pouvaient travailler en toute impunité. Voilà. Alors, selon vous, quelles sont les moyens qui seraient nécessaires pour pallier au problème du transport clandestin ? Je dois dire que je ne sais pas. Je ne veux pas dire quels sont les moyens qu'il faudrait mettre en place. Parce qu'on s'aperçoit, les clandestins, ils peuvent se permettre de rouler de grosses bagnoles. Ils ne perdent rien, aucune charge, rien du tout. Et lorsqu'on vous donne à quelqu'un à faire du transport, vous devez vous assurer que ce transporteur peut faire le travail en toute légalité. Mais non pas, les clandestins, ce n'est pas nous notre souci. C'est le souci des pouvoirs publics. Mais on a l'impression que personne ne fait rien. Et je ne suis pas le seul dans le cas. Parce que beaucoup ont essayé de faire du transport, ils ont vite déchanté. Parce qu'on est envahi de clandestins. Et voilà. Et je suis tenté de dire que personne ne fait rien. Même les forces de l'ordre, quand ils font quelque chose, ils ne sont pas suivis non plus. Et tout le monde baisse les bras et en laisse rouler. Aujourd'hui, ma principale activité, c'est le transport scolaire. Mais là encore, sur le transport scolaire, la collectivité ne nous laisse pas de marge pour pouvoir travailler. C'est-à-dire ? On n'a pas de marge. Tout augmente, l'essence augmente, tout augmente. On doit payer le personnel, tous les charges augmentent. On ne nous laisse pas de marge. Tentez de dire qu'on nous pousse à frauder. Vous avez entendu l'accident qu'il y a eu dernièrement avec un bus scolaire. Si le transporteur était, avait suffisamment de marge, vous pensez qu'il aurait essayé de frauder ? On a vu le résultat. Donc, si on veut que des entreprises suffisent, il faut pouvoir laisser des marges pour les transporteurs pour pouvoir assumer le transport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !